salut bah aujourd'hui je vais vous montrer je vais commencer une porte pont donc c'est une porte qui vient se descendre comme un haïon doc et que je commence à être un petit peu embêté à force d'utiliser mes ridelles avant et arrière comme rampe je peux sur avoir mais en fait elle commence à se devenir bombé en fait et comment ça se tord au milieu donc là celle d'à l'avant ça va mais celle qui est derrière elle est stockée un peu plus loin et ouais non ça commence et je peux plus continuer à me servir de rampe de chargement donc je fais une porte pont donc dans le principe hop et sera fixé comme la porte d'origine et puis elle se basculera comme ça et du coup je vais la faire de la même hauteur que le la rampe que meyerre os grillagé comme ça ça me servira d'une de portes complètes et au milieu je mettrai de la tôle antidérapante c'est la tôle passion à voir ça s'appelle du métal déployé là pour changer un tracteur tondeuse tout ça ça sera impeccable donc alors j'ai déjà commencé à faire mon prédébit donc je vous montre vite fait donc ça c'est le tube du bas je sais pas si on va bien s'apercevoir mais donc ça ça sera le tube du bas où il y aura les pommelles de soudés ça c'est les traverses donc cornières qui vont venir se poser contre le chat qui m'embête le donc les cornières là ça va me servir de châssis de faux châssis en fait voilà en gros une fois que la porte ferme et ça fera comme ça donc il y aura une jointure complète propre voilà donc pour et pour souder le grillage je vais devoir mettre un morceau de plat comme ceux qui voilà en gros je ferai des profils en z voilà sous les et et voilà donc on se reprend une fois que j'ai un petit peu plus avancé avancé sur mon châssis parce que là il ya c'est juste les quelques barres découpées et puis on se reprend après donc on se reprend un petit peu après donc mon châssis sous des fins à pointer on va dire donc voilà ça donne ça donc ça c'est le rabat qui va se mettre contre mon châssis tube voilà donc le tube de bas toujours avec les pommelles qui vont être sous des deux côtes de l'autre côté et là en fait j'ai mis un contre plat voilà pour faire un profil en forme de z je sais pas si on va mieux voir voilà et en fait ça va me permettre de ça va me permettre de souder mon métaux le dessus voilà dans ce sens là parce que j'avais pas cette place en gros j'étais sur le champ de la cornière donc là j'ai un peu plus d'appli et maintenant il me restera plus qu'à donc à ressouder plus dur il y avait des traverses en cornière voilà où je voyais hanté ou en cornière au plus léger voilà dans ce sens là je sais pas si j'en mets deux ou trois au milieu j'ai fait déjà en mettre deux et puis au milieu je mettrais peut-être un truc plus léger on voit mais ouais ça avance bien après faut voir le poids aussi parce que c'est quand même le but c'est d'avoir un truc relativement léger donc va falloir que je trouve quelque chose d'équivalent dans mon stock voilà donc ça c'est que des chutes que j'achète chez les ferrailleurs j'achetais des palettes enfin chez les ferrailleurs dans mes entreprises où je travaillais avant et je rachetais comme je travaillais en métallerie je rachèterais je rachetais les chutes des petits bouts de barre voilà au poids du coup je fais un peu avec ce que j'ai donc voilà bon ben je continue mon chantier et puis on se reprend après on va voilà tout est soudé quasiment j'ai plus qu'à retourner à faire les côtés intérieurs voilà ouais c'est plutôt propre le poids ça va c'est très raisonnable je dois être à 30 kg je pense à peu près sachant que on voit bien même sur les les comment les américains font beaucoup ça sur les remorques utilitaires en fait c'est des remorques toutes grillagées comme ça qui sont vraiment légères et ils font des portes comme ça et je sais qu'ils sont souvent emmerdés par le poids de la porte mais là franchement pour l'instant ça va donc il va me rester plus qu'à meuler les angles toc meuler les soudures là qui vont être visibles enfin les soudures là où juste les désépaissir un petit peu quoi pareil arrondir là arrondir là peut-être même faire des goussets dans les angles à donc faire une des plaques triangle au moins dans les deux bouts souder les charnières et puis souder le grillage et puis là logiquement j'ai plus qu'à faire aussi les le système de fermeture donc c'est là et comme j'avais soudé les je vais chercher une pièce j'ai les pommelles qui sont soudés là donc en gros ça c'est du 40 en gros ma porte va venir se fermer comme ça et il ya ça va il ya les pommelles qui vont gêner alors j'ai fait une le trou là de la forme de la pommelle et je vais percer la pommelle là dans là ici pour mettre une goupille en fait je vais avoir juste la pommelle qui va sortir du profil et ça va me servir pour mettre une goupille pour faire un système de verrouillage donc tout coup et puis du coup c'est tout et comme ça en fait ma porte va se fermer toute seule fin va pouvoir se verrouiller et j'aurais juste un pion à mettre de ce côté là aussi au même niveau à peu près avec un trou pareil pour mettre une goupille et je suis bon peut-être que je mettrais des vérins gaz fin de coffre de voiture pour alléger la porte quand on ouvre et qu'on la ferme je vais voir je sais pas trop ou des ressorts je pense plutôt des vérins gaz ça fera plus propre et plus pro et puis on se rend prend plus tard quand j'aurais avancé un peu plus sur le projet bon bah on est très longtemps plus tard voilà j'ai pas tout fait en même temps mais donc la porte est quasiment fini reste quelques soudures à faire donc j'ai fait mes pommelles voilà les pommelles c'est ça c'est les charnières donc voilà c'est juste un truc un tube avec des morceaux de plat j'ai fait des goussets j'ai quasiment tout soudé là j'ai fait les oreilles comme on disait le passage des pommelles donc voilà donc avec des six cloches trépants là des six cloches spécial ferraille coupé la meuleuse voilà et franchement ça commence à avoir de la gueule demain si j'y repense ça va falloir que je vais chercher des ferrures pour les remorques pour les fermetures j'en ai un peu en rab mais je vais voir ce que je sais pas ce que je vais mettre je vais essayer de trouver un truc à peu près standard et après il me restera plus qu'à grillager donc voilà les soudures ça sera les soudures à faire là en haut voilà quelques reprises à droite à gauche un petit peu de meulages un peu débavurage et je pense que globalement va pas être trop mal peut-être que je mettrai des triangles de la tour de récup de récup de récup qui a été recyclé plusieurs fois voilà donc forcément les moins belles donc voilà je vais peut-être pouvoir mettre un triangle réfléchissant normalement j'en ai par là enfin bref donc en gros je pourrais mettre un triangle à droite à gauche et puis voilà globalement c'est pas mal du tout donc bon bah là on se reprend je pense demain ou après demain ou plus tard dans la semaine pour finir les finitions quoi je pense je vais recharger à deux trois endroits là par exemple là on voit il ya un trou est encore ce que ça vaut le coup de s'embêter parce que ça va être galvanisé après donc les soudures dans tous les cas vont ressortir je ne sais pas trop l'emploi je dirais on est autour des ouais je disais un bon 30 kg quoi tout à l'heure donc je ferais que j'essaye de peser j'ai une j'ai un peu ce bagage qui pèse quelques je sais pas combien peut peser mais voilà faut que j'accroche au palan et puis ça va permettre de me dire le poids que ça fait à peu près bon je suis pas sûr qu'il marche vraiment bien voici ça donc j'essaierai ça pour voir le proie que pour prix que ça me coûtera pour la galva et voilà donc je vais je finis ça je vais souder aussi des poignets ça peut être plus pratique je sais pas comment je vais faire ou alors je vais en acheter des comme ça que je vais resouder direct ça vaut des poignets comme ça ça vaut pas si cher que ça donc ça vaut même pas le coup de se faire chier des fois de plier du rond à la presse je vois faire un truc propre puis voilà en bas sur ce on se dit à une prochaine et puis je reprends la vidéo plus tard bon on se reprend deux trois jours après donc je crois que là j'ai mis le grand angle je sais plus s'il y était sur les autres vidéos tant pis ça fera un faux raccord donc j'ai soudé mes pommelles je sais plus si c'était dedans j'ai soudé mes renforts d'angle j'ai fait mes ferrures en faire plat pour les grenouilles je peux s'y avoir des grosses ferrures bien épaisse de presque 8 ou 10 millimètres d'épaisseur j'ai soudé les traverses j'ai soudé le grillage donc métal déployé anti dérapant voilà j'avais déjà fait les ouvertures je crois voilà là j'ai percé un goût comme j'avais dit merde voilà en fait c'est un système déverrouillage peut-être que je vais en refaire un là mais c'est pas sûr excusez moi j'ai le hockey donc voilà bah ça avance bien 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 donc pour le sous bassement du tout je voulais mettre un le un grillage aussi comme celui là mais avec réflexion je vais pas le faire parce que quand je charge une remorque de gravat par exemple que je veux la charger à bloc s'il ya un grillage ici que je avec les vibrations même je pourrais pas chargé autant donc je préfère mettre un sous bassement tôle donc j'avais le choix en fait j'ai acheté une tôle alu qui m'a coûté assez cher voilà elle fait 4 mm d'épaisseur donc elle est très lourde et tout j'ai payé ça je crois 50 euros chez un ferrailleur mais le problème c'est qu'elle est tellement lourde que je vais je vois pas l'intérêt de mettre de la lucie c'est aussi lourd que de l'acier j'ai récupéré des marches d'escalier donc tout le galva mais pareil c'est beaucoup trop lourd j'ai récupéré aussi sur un chantier voilà du contreplaqué qui sert pour faire le coffrage donc c'est du contreplaqué de boulot vous me suis dit peut-être que je vais envoyer ça dans les châssis là comme c'est du cornière faire avec un contre-cadre en cornière comme une verrière pour le coin c'est le pareil contreplaqué avec le temps ça va pas bien filière et donc je me suis rabattu sur autre chose donc j'ai une autre tour aussi comme ça mais qui fait en métal en tout l'armée la vie j'ai encore une tôle en stock mais elle fait deux mètres cinquante par un mètre cinquante à peu près et autant dire que c'est une tôle qui est immense ou presque trois mètres elle doit faire et ça m'embête un peu de couper dedans je préfère faire un fond de remorque ou quelque chose d'autre vu au prix de la taux la lui ont actuellement je crois on est à 2 euros 50 le kilo si je dis pas de bêtises donc autant dire que ça vaut très 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 cher je donne un exemple aussi à la ferraille au rachat actuellement la mi février la taux linox linox tout court je veux dire on est à 1300 euros la tonne donc je crois qu'ils ont on n'a jamais vu ça je me rappelle il ya 5 6 ans on était autour de 50 centimes le kilo donc faut refaire le calcul ça fait ouais 500 euros la tonne même pas 250 je crois si j'ai pas de bêtises bref en gros là c'est les matériaux alu inox tout ça ça vaut une fortune donc ça m'embête un peu de taper dans mon stock voilà et coup de chance j'avais une tôle galvaniser ou électro zingués galvaniser je pense bon elle est épaisse mais bon c'est elle doit faire de 5 ou 2 mm d'épaisseur je vais regarder et en fait elle en hauteur on serait parfait donc elle fait la même largeur j'aurais juste à recouper une bande de 15 20 cm de trop mais en fait elle est quasiment presque aux dimensions quoi j'ai juste une coupe à faire donc je vais regarder combien effet à peu près ouais elle fait 2000 fait de millimètres 23 ouais 2000 maintenant j'ai dit des bêtises j'ai fait deux millimètres d'épaisseur il ya du poids toujours mais au final savoir revenir au même que la tôle alu quatre millimètres donc faut autant mettre de la tout le galvan ça va rappeler le reste de la remorque c'est con il n'y a pas le motif hanté d'y rappel bon là on voit elle est un peu oxydé parce qu'il est resté dehors avec du métal la tôle galvanisé aussi d'atomes perforés posé dessus donc je bats forcément ça rouillé enfin ça rouillé ça c'est oxydé comme ça je fais un test justement pour faire briller le galva comme la remorque ou ça avec du vinaigre rassé vite fait c'est en fait la galva et le vinaigre ça fait une réaction chimique et ça décape en fait ça ça bouffe le galva enfin le revêtement galvanisé donc le zinc en fait c'est une tôle d'acier recouvert dans un bain de zinc comme la remorque là le galva la galvanisation à chaud donc le galva c'est un abrégé en fait c'est de l'acier standard et qu'on fond on met dans un bain de zinc liquide en gros comme une fondue c'est un c'est un peu ça en gros c'est le fond de la fondue par exemple une fondue pour une guignonne on met du pinard et là en fait c'est du zinc liquide et on vient tremper sur sa pièce dedans et voilà ressortant balé imbibé elle est voilà ça fait une pellicule tout autour donc voilà donc je pose à tôle et on se reprend tout de suite alors voilà j'ai retourné la porte donc au gros le haillon constitue rayera je montrais comme ça avec les véhicules ou les brouettes donc excusez moi pour les notifs je pense qu'ils sont apparus donc voilà j'ai juste la tôle à recouper de pas grand chose je crois que c'est à peu près 10 cm donc je vais essayer quelque chose que j'ai pas encore essayé pour couper de la tôle c'est ma scie sur table j'ai une scie sur table évolution il apparemment je peux couper de la tôle à scie avec donc je vais la sortir je vais peut-être essayer de la déliné ou alors peut-être que je me ferai pas je m'embêterai pas et quand j'amènerai ça la galva je demanderai au gars de me la couper à les cisailles mais voilà on a dit voir à peu près combien j'ai recoupé ou à 10 cm tour donc voilà donc très très bien comme ça je vais gagner encore un peu de poids là dessus parce que plus c'est léger mieux meilleur ça sera pour moi après peut-être que je referai des trous au plasma rond ou ovale pour gagner encore du poids faire des trous par exemple ovale entre chaque doc au moins la début de rampe donc voilà je vais voir je sais pas trop comment je vais me débrouiller mais globalement voilà j'ai tous les départs points à l'arc je suis content de moi les points ont pas bougé le le fil parce qu'en général quand on suit parfois en fait faut soudé à côté voilà bah là comme moi on voit bien le fil il a coupé j'ai pas de l'arracher mais en fait je chauffe tellement en général que je suis obligé de en fait je fais comme si je soudais juste sur la tôle mais en fait ça vient fondre en part par capillarité c'est bien que ça vient rejoindre l'autre et c'est comme ça que j'arrive à souder le métal déployé parce que c'est très compliqué à souder surtout à l'arc à osmi auto il n'y a pas de problème mais alors avec ça non c'est un peu la galère donc le prochain truc à faire c'est déligner la tôle ou la faire déligner plus tard percer fermer des trous pour mettre mes vis des vis tête fraisées ou la vis inox ou je sais pas trop ce que je vais mettre la belle vis quoi bombée et voilà pour me revisser sur les renforts parce que l'envoyer la galva je vois pas l'intérêt parce que la tôle déjà galvanisé puis même si j'ai retrouvé une autre non galvanisé comment dire moi je paye au poids genre si ma pièce est fait 40 kg je vais en avoir pour 80 euros de galva en gros ça va me coûter 80 euros en fait c'est au poids de la pièce et pas en fonction de la surface quand on fait un traitement galva donc ça c'est un truc qu'on va voir mais il faut bien penser à ça donc je j'installe la tôle je la prépare et il faut que je trouve un système de vérins pour m'aider à la redescendre parce que là va faire 40 kg j'ai regardé lire les remplis d'heures elles font 40 kg donc faut j'ai eu comme principe de pas les dépasser sinon j'ai pas d'intérêt sinon autant en acheter une toute faite vu le prix que ça vaut ça vaut plus 200 euros 9 250 200 300 euros là moi elle va me coûter moi j'ai pas payé beaucoup de matériaux j'ai juste payé les barres de de cornières donc là j'en ai pour 25 5 10 en moyenne 5 euros le m de cornières donc ouais j'en ai pour 30 euros pour l'instant de portes de ma poche après le reste c'est de la tour que j'ai racheté au poids donc c'est dur de calculer mais comme c'est jamais les mêmes prix donc là j'en ai à peu près pour 30 euros donc je m'en sors très bien pour l'instant mais bon si j'ai 80 euros plus ou 100 euros de de galva il n'y a pas d'intérêt non plus donc ça me revient à 150 euros ou 130 ou au final pour le double j'avais un truc tout fait et le temps passé voilà c'est plus intéressant pour moi donc je je prépare ça je regardais aussi voilà le système de descente j'aurais voulu un système pour mettre un maintien genre type vérin de voiture tout ça mais je sais pas comment les installer tout ça sinon il ya un copain qui m'a proposé l'idée de mettre des fermes portes de 2,2 des fermes portes en fait des groupes c'est décidé des fermes portes à gaz donc j'en ai quelques-uns j'en ai récupéré quelques-uns sur les chantiers quand il y en a qui sont défectueux ou ou de la porte à démonter sur mes chantiers voilà pour pour renouvellement autre donc j'ai des fermes portes va falloir que j'essaye ça donc c'est un action en fait ces deux bras je referai un test beaucoup plus tard quand je pense la vidéo là sera sorti mais ouais je vais va falloir je me penche sur la question ou alors j'ai vu je sais pas pourquoi mais les remorques leader en fait là c'est la tige il ya un trou bon là il ya le galva dedans mais et en fait je me pose la question si je peux pas mettre un sabot et clip et par dessous est en fait mettre mon verne coffre de voiture là entre le sabot et en fait ça me ferait un système de d'amortisseur parce qu'en fait le problème du verne coffre de voiture c'est que ça m'embête de percer dans la remorque pour mettre un châssis je voudrais que tout soit démontable en un bloc donc voilà bon assez tourné en rond assez radoté jeu je continue on se reprend plus tard